Tout le monde aime les animaux, et les stars du foot ne font pas exception. Qu'il s'agisse d'énormes mastiffs ou de minuscules pinchers, ces animaux de compagnie occupent une place spéciale dans le cœur de ces stars du football. Si tu aimes les animaux et le football, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne. Maintenant, prépare-toi à rencontrer des amis à quatre pattes de tes joueurs préférés et à découvrir des faits fascinants à leur sujet. C'est parti ! Numéro 1, Léo Messi On commence par Lionel Messi, considéré par beaucoup comme le coach du football. Mais saviez-vous ce qui est encore plus cool que ses compétences incroyables ? Son incroyable ami à quatre pattes, Hulk, le Doc de Bordeaux. Hulk est comme un gros nounours se câlin avec des muscles. Ses chiots sont connus pour être gentils géants, car malgré leur taille imposante, ils sont aussi très doux. Alors quand Messi n'est pas occupé à battre des records et à faire pleurer les défenseurs, vous pouvez être sûr qu'il passe du bon temps avec son fidèle et adorable chien, Hulk. Manquant d'accord, papi ! Numéro 2, Memphis Depay Ensuite, nous avons Memphis Depay, qui n'a pas un, pas deux, mais trois compagnons incroyables à ses côtés. Dites bonjour au duo dynamique de Draco et Cléo, les Doberman au regard qui tue. Ces élégants chiens sont bien plus qu'un simple plaisir pour les yeux. Ils sont super intelligents, extrêmement loyaux et toujours prêts à protéger leur homme de confiance, Memphis. Avec leurs instincts aiguisés et leurs yeux vigilants, on peut dire que personne ne s'attaque à Depay quand Draco et Cléo sont sur place. Mais attendez, ce n'est pas tout. Voici Simba, le show show. Cette boule de poils royale correspond parfaitement à l'amour de Memphis pour tout ce qui concerne les lions. Avec leur nature indépendante et fière, les show show sont comme des mini lions dans le monde des chiens. En parlant de lions, aviez-vous vu le tétouage en forme de tête de lion que Memphis porte dans le dos ? Son amour pour les lions est évident, comme vous pouvez le voir ici. Numéro 3, Lucas Moura Le brésilien Lucas Moura apprécie la compagnie d'un magnifique Samoyed. Les Samoyed sont l'incarnation de la douceur avec leur magnifique manteau blanc, plus doux qu'un nuage. Ils sont connus pour leur nature amicale et sociable, toujours prêts à s'amuser et à se faire de nouveaux amis. Pas étonnant que Lucas ait choisi un Samoyed comme fidèle compagnon. Originellement élevé comme chien de travail en Sibérie, les Samoyed sont très loyaux et font d'excellents animaux de compagnie. Avec sa fourrure blanche et dufteuse et son caractère amical, le Samoyed de Lucas apporte une touche de charme sibérien à sa vie, la rendant plus agréable et plus joyeuse. Numéro 4, Marcelo Marcelo, le talentueux latéral gauche, a un cœur aussi grand que son amour pour le football. Il partage sa maison avec une adorable meute de six chiens, chacun doté d'un charme unique. Du gentil géant Terre-Neuve à l'énergie-clabrador, en passant par les comiques bulldogs anglais et français et le vif pincheur, la maison de Marcelo est remplie de petits chiens et d'un amour infini. Le Terre-Neuve est connu pour sa nature douce et patiente, tandis que le Labrador est l'une des races de chiens les plus populaires au monde, appréciée pour sa personnalité amicale et extravertie. Les bulldogs anglais et français, avec leur apparence adorable et leur nature affectueuse, apportent de l'humour et de l'espièglerie au foyer de Marcelo. Enfin, le pincheur, vigilant et protecteur, ajoute une couche supplémentaire de sécurité au foyer de Marcelo. L'Otaro Martinez, l'attaquant en pleine ascension, trouve un compagnon en la personne d'un charmant carlin. Les carlins sont de petits chiens affectus à la personnalité charmante. Ils sont connus pour leurs visages ridés, leurs grands yeux expressifs et leurs queues frisées. Ce carlin est l'ultime source de bonheur de l'Otaro. Qu'il se promène dans le parc ou qu'il se détende à la maison, ce duo dynamique sait comment s'amuser. C'est comme si l'Otaro avait une petite boule d'énergie et de bonheur à ses côtés, lui rappelant de vivre pleinement sa vie et de profiter de la joie de chaque instant. Numéro 6, Zinchenko. Zinchenko n'a pas un, mais deux bulldogs français à ses côtés. Les bulldogs français sont appréciés pour leur apparence adorable, avec leurs oreilles en forme de chauve-souris et leurs yeux très expressifs. Ils sont de nature amicale et sociable, ce qui fait d'excellents compagnons pour les personnes seules comme pour les familles. Les deux bulldogs français de Zinchenko seront probablement une source inépuisable de joie et d'amusement, lui tenant toujours compagnie par leur pitrerie. Numéro 7, Paolo Dybala. Paolo Dybala est très attaché à son Shiba Inu, Kaya. Les Shiba Inu sont une race japonaise connue pour son caractère vif et son indépendance. Ils ressemblent à des mini-renards, avec leur apparence remarquable et leur queue bouclée. Ils sont également très intelligents et sont des compagnons fidèles. Kaya, le Shiba Inu de Dybala, présentera probablement les traits uniques et captivants de cette ancienne race, apportant joie et aventure à leurs expériences partagées. Numéro 8, Kai Havertz. De façon surprenante, nous avons Kai Havertz. Le jeune et talentueux milieu de terrain qui a choisi des ânes comme animaux de compagnie, et pas des chiens ou des chats. Les ânes sont des animaux intelligents et amicaux, souvent associés à la patience et à l'humilité. Le choix de Havertz d'avoir des ânes comme animaux de compagnie reflète son appréciation de la simplicité et de la connexion avec la nature. Même ses coéquipiers le surnommait « l'âne » en raison de son amour pour cet animal. Numéro 9, Neymar. Neymar est entouré de trois magnifiques golden retrievers qui lui portent un amour sans limite. Poker, Truco et Flush sont bien plus que de simples animaux de compagnie. Ce sont des membres précieux de la famille de Neymar. Les golden retrievers sont connus pour leur nature amicale et douce, ce qui en fait d'excellents animaux de compagnie. Très facile à dresser et souvent utilisé comme chien de thérapie, les golden retrievers apportent de la joie, de la compagnie et une loyauté inébranlable dans la vie de Neymar. Vraiment adorable. Numéro 10, Bernardo Silva. En ce qui concerne Bernardo Silva, le plaisir et les plaisanteries sont toujours au menu. Même en ce qui concerne le nom de son bulldog français. Rencontrez John, le compagnon poilu de Bernardo Silva. Ce chiot adorable n'est pas seulement un chien ordinaire, il est nommé d'après son coéquipier de Manchester City, John Stones. C'est un hommage ludique qui montre à quel point Bernardo aime passer d'un beau moment sur le terrain comme un dehors. Ensemble, Bernardo et John forment le duo ultime, répandant des sourires et des farces partout où ils vont. Numéro 11, Mario Balotelli. Préparez-vous à être émerveillé par le choix d'animal de compagnie de Mario Balotelli. Un mini-cochon. Oui, vous avez bien entendu. Balotelli ne cesse de nous surprendre et cette fois-ci, il a atteint un tout autre niveau. Qui a besoin d'un animal de compagnie ordinaire quand on peut avoir un mini-cochon, n'est-ce pas ? Ce petit compagnon capture parfaitement la personnalité unique de Balotelli. La nature curieuse et l'apparence adorable du cochon miniature vous feront craquer en un instant. Et n'oublions pas, ces petits cochons sont aussi très intelligents. Ils adorent explorer, grignoter de délicieuses friandises et bien sûr, ils sont également prêts à s'amuser. Numéro 12, Joao Félix. Joao Félix, la jeune star de Chelsea, a comme animal de compagnie un charmant teckel nommé Floki. Les teckels, également connus comme chiens saucisses, sont célèbres pour leur long corps et leur courte pâte. Avec leur personnalité animée, les teckels sont très ludiques et amicaux. Ce duo adorable partage des moments inoubliables, prouvant que la véritable amitié ne connaît pas de frontières. Numéro 13, Franky de Jong. Le joueur néerlandais Franky de Jong partage sa vie avec un ravissant kokapu nommé Jagger. Les kokapu, qui sont un croisement de coquers, spagnels et de caniches, sont intelligents, affectueux et pleins d'énergie. Ils ont un pelage frisé ou ondulé, ce qui les rend hypo-allergéniques et adapté aux personnes souffrant d'allergies. Jagger est probablement un merveilleux mélange d'énergie, d'intelligence et d'affection qui apportera une joie infinie dans la maison de De Jong. Et voilà, nous avons été témoins du lien incroyable entre les footballeurs et leurs compagnons à fourrure. Et maintenant, nous sommes sûrs que les animaux de compagnie rendent toujours la vie plus heureuse et plus excitante. Alors, si vous êtes un fan de football et un amoureux des animaux, assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime et de montrer votre appréciation pour ces joueurs incroyables et leurs adorables animaux de compagnie. Merci de nous avoir rejoints pour cette vidéo. Rendez-vous sur la prochaine vidéo et n'oubliez pas de faire un câlin supplémentaire à vos animaux de compagnie aujourd'hui. Foodflex, quoi d'autre ! Sous-titrage ST' 501